Le constat est que le nouveau président n'a pas de marge de manœuvre. Or, le service de la population ne peut pas attendre. Le peuple doit être servi. Et pour que le peuple soit servi, il faudrait que le président aille tous les attributs d'un vrai président. C'est pour cela que nous avons toujours dit qu'il faudrait aider Félix à devenir le président de la République. Qu'il soit capable de prendre des décisions pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais nous constatons qu'il est coincé par l'ancien régime qui est encore majoritaire. Donc pour que Félix devienne réellement le président de la République, avec tous ses attributs, il faudra que l'influence de l'ancien régime diminue. On ne peut pas avoir les deux à la fois.